Bonjour les amis, bienvenue à un autre épisode de Ukulélé Aerobics. Aujourd'hui, semaine 3, jour 3, comme tous les mercredis, on parle de fingerstyle ou fingerpicking, jeu RPG, appelez ça comme vous voulez. La bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, on a enfin un pattern ou un motif ou une matrice, appelez ça comme vous voulez, qui couvre les quatre cordes du ukulélé. Toutefois, on ne va utiliser que trois doigts. Autre excellente nouvelle, c'est que c'est exactement la même progression d'accord que vous avez appris dans l'exercice d'hier, donc ça vous fera déjà ça de moins à faire. Sans plus tarder, je me lance dans la démo à pleine vitesse et à la démo à la vitesse recommandée pour le niveau d'entrée. C'est parti! D'accord, alors afin de reproduire l'exemple audio qui vient avec le livre, il faudra ajuster votre métronome environ à une vitesse de 68 et vous assurer que chaque clic vaut bien une noire, c'est-à-dire un battement de pied, comme ceci. Comme on joue des croches, il faut compter 1 et 2 et 3 et 4. Alors je vous donne l'exemple. Voyons maintenant ce que ça donne à une vitesse de niveau d'entrée. Personnellement, je vous recommanderais de descendre environ à 30 BPM, mais pour que ça fonctionne bien, il vous faudra la version avancée du métronome qui vous permet de mettre en subdivision, en croche comme on l'avait vu, histoire de bien les marquer. Ça donne quelque chose comme ceci. 1 et 2 et 3 et 4. Voilà pour l'exemple. Passons maintenant aux détails. OK, alors quelques petits rappels d'usage au niveau de la notation. La main qui est sur les cordes, dans ce cas-ci c'est ma main droite pour moi. Alors le T c'est le pouce, I c'est index, M majeur, R c'est l'annulaire et le P pour l'auriculaire ou petit doigt. Vous avez toutes les équivalences qui sont bien indiquées ici. Donc, lorsqu'on parle de motif ou de pattern de main qui est sur les cordes en fingerpicking, on va souvent, vous savez comment on le fait avec les rythmes, où on fait down, down, up, up, down, up, ou encore bas, bas, haut, et ainsi de suite. Alors, il y a un peu l'équivalent de ça, c'est-à-dire, ça va être les doigts, donc P, I, P, M, P, I. Donc, si on regarde ça en détail, je vais changer de caméra juste pour bien illustrer. OK. Alors, P, I, P, M. Donc, ça c'est le pattern, donc pouce, index, pouce, majeur. Alors, l'autre chose qui va arriver, si vous regardez un petit peu la notation qu'il y a ici, vous allez remarquer que le pouce va changer de corde. Donc, il va se balader entre la corde qui est ici, la troisième corde, et la quatrième corde. Et il va le faire de façon alternée. Donc, ce que ça donne concrètement, si je me prends mon accord de C, alors, comme ceci, je vais même changer de caméra, tiens, juste pour bien vous illustrer. OK. Alors, le pouce commence sur la troisième corde. Pouce, index, donc je fais un quart comme ici. Pouce, index, on va changer l'endroit où le pouce est. Pouce, majeur. Donc, pouce, index, pouce, majeur. Pouce, index, pouce, majeur. Ça serait ma première recommandation que je vous ferais, ça serait de vous familiariser avec ça. Si vous remarquez bien ce qui se passe, je vais encore juste ajuster un tout petit peu la caméra. ma main bouge relativement peu. Alors, c'est-à-dire que le pouce... Vous pouvez le pratiquer comme ça, juste avec votre index. Et lorsque vous êtes à l'aise, pouce, index, on change le pouce, majeur. On peut voir que la main, en tant que telle, bouge relativement peu. C'est les doigts qui flottent. Petit rappel au niveau de la technique, si vous ne l'avez pas déjà fait, vous pouvez déjà regarder les épisodes de la semaine précédente. Alors, le pouce, on veut le garder bien à l'extérieur. Il faut éviter les positions qui ressemblent plutôt à ça. Alors, et les doigts, quant à eux, sont environ à 45 degrés jusqu'à concurrence de 90 degrés, comme ceci. Donc, c'est le pattern qu'on voit, donc, au point de vue de la main qui est sur les cordes. Pouce, index, pouce, majeur. Pouce, index, pouce, majeur. Et au niveau des cordes, ça, c'est une autre façon de regarder. Alors, quelle sera la séquence au niveau des cordes? C'est 3, 2, 4, 1. 3, 2, 4, 1. C'est comme ça parce que, évidemment, le ukulélé est un instrument qui est accordé de façon réentrante, afin que ça fasse une belle courbe montante. Comme vous pouvez le voir dans la partition ici, ça va vers le haut constamment, comme ceci. D'accord. Alors, des petits trucs au niveau de la main qui est sur le manche. Alors, petite chose à dire, au niveau des accords à faire, on n'utilise non pas le F qu'il y a ici, mais bel et bien le deuxième F qu'on avait vu, c'est-à-dire que c'est comme un F normal. Je vais changer de caméra. Alors, c'est comme un F normal. On avait vu qu'on pouvait rajouter le petit doigt. Ou si vous êtes brave, votre troisième doigt. Voilà. Alors, comme on va jouer cet accord-là dans la partition, comme on peut le voir ici, alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va bien calculer nos trucs pour s'assurer que le tout se suive. Alors, on va de C à ce F qui a un extra doigt ici, au G7. Alors, je vous montre de quoi ça a l'air de plus proche. Donc, je vais m'approcher de la caméra ici. Donc, on part du C. Normalement, un C, on le ferait probablement avec notre troisième doigt. Mais, compte tenu du fait qu'on va venir jouer un F qui a quelque chose ici, ce serait probablement plus intelligent de juste déjà se placer comme ceci. Donc. Comme ça, on a juste à déposer les deux doigts. Ensuite, on va faire le pivot pour le G7 ou G7. Alors. On se rappelle qu'il y a cette espèce de pivot dans la main ici. Et finalement, on va revenir au C. Alors, on se rappelle qu'on le fait avec le petit doigt. Donc, on a juste besoin de déposer le petit doigt ici. Ok. Donc, ça fait pas mal le tour du détail pour ce qui est de cet exercice-là. Je vous donne mes trucs comme d'habitude. Alors, quels sont les trucs pour cet exercice? La première chose à dire, c'est que je vous invite à y aller vraiment lentement, ce qui ne devrait pas vous surprendre à ce stade-ci. Donc, allez-y sans mettre un homme et même sans main qui est sur le manche. Juste vous pratiquer à faire le pouce, index, pouce, majeur. Alors, à la vitesse qui vous convient. On ne change même pas de corde à ce stade-ci avec le pouce. Ensuite, une fois que vous êtes à l'aise, évidemment, vous changerez le pouce de corde. Alors, on va le changer maintenant. Et ainsi de suite pour graduellement que ça devienne comme une seconde nature que vous n'ayez plus besoin d'y réfléchir. La deuxième chose, évidemment, tâchez de limiter le temps que vous passez sur n'importe quel exercice. Je recommande d'habitude un gros max de cinq minutes. Par ailleurs, si vous voulez vraiment intégrer le tout plus en profondeur, c'est un peu bête de faire simplement une mesure et de s'arrêter. Il y a un vrai bénéfice à faire tourner le tout en boucle. Ça devient comme un peu une forme de méditation à cet égard. Donc, on se rappelle, c'est un nouveau pattern, une nouvelle matrice, un nouveau motif avec les doigts ici qui est sur quatre cordes au lieu de trois. Pouce index, pouce majeur. La séquence des cordes, c'est trois, deux, quatre, un. Ensuite, on se rappelle qu'on garde le pouce bien sorti et que dans cet exercice, on a besoin de garder le petit doigt à la troisième case sur la première corde histoire de faire le minimum de mouvements avec la main qui est sur le manche. Sur ce, je vous souhaite un excellent mercredi et on se voit demain pour un autre épisode. Bonne journée tout le monde. Bye! Sous-titrage ST' 501